Bonjour à tous, Swan Vaud aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un style qu'on voit, j'allais dire émerger, mais qu'on voit depuis un moment déjà tourner de partout sur les réseaux sociaux, chez les musiciens de session et tout. C'est pour vous parler de Neo Soul. Alors c'est un style à la croisée entre des mondes un peu gospel, hip-hop, funk, arnb, soul évidemment, qui va prôner beaucoup tout ce qui est jeu d'accord, un peu jeu clean et tout, c'est super sympa, ça change un peu des sentiers battus habituels de tout ce qui va être plus shred et gros power chords. On va aller enrichir des accords, aller chercher quelques couleurs sympas et tout. Donc c'est parti, je vous ai concocté quelques petits exemples pour en parler. Pour ce premier exemple, du coup, on va partir du départ évidemment du morceau qui est en domineur, donc 3 bémols à la clé, c'est pas forcément ce qui intéresse les guitaristes tout le temps, mais bon. Donc 3 bémols à la clé et on va opérer un espèce de sweeping d'accords. Je sais honnêtement pas trop comment ça s'appelle ni si ça a un nom. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir sur notre position de do mineur en forme de la mineur, pour ceux qui viendraient du système caged. Ici, on va tout bêtement lâcher l'annulaire et le petit doigt, l'auriculaire donc en français, ce qui nous donne un accord mineur 7 avec éventuellement une onzième, là ici, une quarte au niveau du Fa de l'accord de Ré, qui sonne déjà comme ça tout seul. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement venir le balayer vers le bas sur le temps et aller choper les extensions de la pentatonique de do mineur, en fait, tout bêtement, en gardant l'accord qui résonne derrière et en le remontant doucement tout en allée. Donc je vous le montre lentement, n'hésitez pas à le pratiquer très lentement ça, pour le côté fluide du mouvement. Ensuite, de cette position de do mineur, on va rejouer exactement le même accord, en fait, mais en forme de mi cette fois-ci, donc la forme de mi mineur que tout le monde connaît. On va le monter donc à la huitième case de la... 3, 5... Huitième case de l'accord de de mi. Et puis on va redescendre selon le même principe de pentatonique. Voilà, donc ça, pour ce premier exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Dans la gamme majeure, ça fonctionne sur tous les degrés mineurs, sauf le locrien qui va, donc le tout dernier degré, qui va avoir une quinte diminuée, mais c'est un peu particulier, on ne le jouera pas souvent en tant que tel. Mais du coup, sur les degrés éolien, dorien et frigien, ça fonctionne à chaque fois, vu qu'on reste sur de la pinta toute bête et méchante, sans extension extérieure à cette même pinta. Alors, pour le deuxième exemple, on va opérer une espèce de montée par degré, en fait, dans la gamme de do mineur. Donc on va faire le 1, le 2, le 3, de nouveau le 1 renversé, donc ça, j'y viendrai, mais majorisé pour en faire une septième de dominante, et donc le cinquième degré du dernier accord, le 4, sur lequel on va arriver. Donc au niveau des accords que ça nous donne, tout bêtement, ça va nous faire 1er degré, do mineur, 2ème degré, ré mineur 7b5, 3ème, on va avoir un mi bémol majeur, Ensuite, on a dit qu'on majorisait le 1er degré pour en faire un accord de 7ème. Et puis on arrive enfin sur le fa mineur. Ces accords-là, on va un peu les enrichir, parce que juste comme ça, ça sonne joli, mais c'est pas ce qu'on veut. On va tout bêtement leur rajouter des 7ème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un voicing très très conventionnel, enfin en tout cas très utilisé dans ce genre musical, et pas mal d'autres aussi, comme la funk, le gospel, le R&B, le hip-hop, beaucoup. C'est-à-dire que pour le do mineur 7, on va partir sur notre fondamentale de l'accord, donc le do. Ici, on va lui ajouter sa tierce mineure, sa 7ème mineure, et puis sa tierce mineure encore à l'octave, donc une sorte de dixième. On va faire pareil pour le deuxième accord. Vous noterez qu'il n'y a plus de quinte, donc du coup, on ne se préoccupe pas du fait que le Ré soit mineur 7, B5, même si on pourrait noter la B5, mais bon, bref. Ensuite, pour le mi bémol, on va changer de voicing. Alors, si on suivait ce voicing-ci, c'est-à-dire de fondamentale tierce, septième, tierce, ici, ça nous donnerait ça comme voicing, sur un majeur 7. Donc fondamentale, tierce majeur, septième majeur, et tierce majeur à nouveau. Cette fois-ci, on va le prendre sur un voicing qui ressemble plus à un accord de la majeur, la majeur 7 en l'occurrence, ce qui va nous donner fondamentale, quinte, septième majeur, et tierce majeur, pour ramener un peu de stabilité. Et ensuite, le do mineur qui nous restait, qu'on a majorisé en septième, on va le renverser sur sa tierce, et jouer deux accords diminués à une tierce mineure de différence, vu que tous les accords diminués, de toute manière, sont à une tierce mineure de différence. Donc, mi diminué, puis sol diminué, par un simple glisser. Ok. Ça, c'est pour le côté harmonique. D'un point de vue technique, ce qu'on va faire, c'est un espèce de rake vers le bas, je vais appeler ça un rake, vers le bas, en palme mute, avant le temps, et sur la dernière note de chaque accord, donc la plus aiguë, on va la rejouer en retour au médiator, sur le temps. Donc, ce qui nous donne ça. Si je vous donne 3, 4. Et puis, on arrive sur l'exemple suivant. Pour le troisième exemple, on arrive, donc après la montée harmonique du deuxième, on arrive sur ce fameux quatrième degré, donc le Fa mineur 7. Et c'est là que ça va être un plan très, très, très commun, un espèce de lieu commun, en fait, dans la néo-soul. C'est-à-dire qu'on va le prendre en forme de La mineur, donc toujours avec sa onzième ici et sa septième. Et on va venir faire un hammer-on depuis sa seconde, c'est-à-dire la huitième case de la corde de Si, jusqu'à sa tierce mineure, ici. Et puis, on fait pareil de sa quinte à sa septième mineure, c'est-à-dire sur la corde de Mi aigu de la huit à la onzième case. Et ce qu'on fait, c'est pour continuer le mouvement harmonique, on va tout bêtement le remonter sur sa forme de Mi comme on avait fait pour le Do au tout départ, mais du coup, sur sa forme ici de Mi qui se trouve à la treizième case, et on va aller choper la neuvième tout en haut pour donner un petit côté un petit côté mélodique tout bêtement. Et on finit par un petit embellissement en espèce de tri-slash-triple-croche en hammer-on et pull-off au-dessus. Ce qui nous donne donc... Pour le quatrième exemple, on arrive sur un accord de Mi bémol majeur donc le troisième degré si vous comptez en Do mineur. On va le prendre un petit peu à la Hendrix, c'est-à-dire avec ces trois cordes ici du milieu, on ne va pas faire tout le voicing comme ça. Déjà pour la bonne et simple raison que c'est assez difficile quand on arrive dans cette zone du manche. Et puis après, ça va être un peu faux aussi. On va le prendre donc avec les trois notes ici intermédiaires, fondamentale, tierce, quinte. De nouveau la fondamentale en haut. Et puis on va venir en palm mute, le descendre et lui ajouter sa neuvième puis sa sixth. Ce qui donne une petite couleur pour tourner autour de l'accord. Et ensuite, on va le jouer majeur sept, donc selon un voicing extrêmement courant aussi, qui est celui-ci, fondamentale, tierce, quinte et septième majeur ici. Et là, on va avoir un truc assez intéressant qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup d'accords dans ces styles de musique-ci, c'est-à-dire des glissés, en fait chromatiques sur l'accord en le montant. Ce qui donne tout bêtement, alors attention à la position de votre pouce derrière, à être bien stable et bien préparé pour ça. Ce qui marche sur plein d'accords différents, on pourrait le faire sur un accord mineur. Voilà, etc. Donc là, vous avez ce mouvement que je vous refais en entier, tout ça autour d'un mi bémol majeur sept, histoire de l'embellir un peu et de ne pas juste jouer l'accord tout bête. Et pour le tout dernier exemple, on va jouer un cinquième degré altéré. Alors du coup, quand on est en do mineur, qu'on soit en do mineur ou majeur d'ailleurs, le cinquième degré, c'est le sol quand on compte, donc qui se situe au niveau de la quinte juste de notre do. Mais ce qui va se passer, c'est que ce cinquième degré, on va le jouer altéré, c'est-à-dire le septième mode de la gamme mineur mélodique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une petite ligne en fait, tout bêtement, de la bémol mineur mélodique au-dessus de ce sol altéré, qu'on ne va pas résoudre à la fin, exprès pour garder la tension et l'espèce de questionnement harmonique qui va rester. C'est tout en double croche, sauf une petite tri au tout départ. Donc on part sur le sol, sur le la bémol. Tout bêtement, ce qui se passe, c'est qu'on va monter notre gamme de sol altéré ou de la bémol mineur mélodique, jusqu'à la sixte majeure tout en haut, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on part du la bémol et on fait d'abord une petite trie sur la seconde et la septième. Voilà. Et normalement, si on était un peu gentil, on devrait résoudre, on aurait dû résoudre sur un accord do majeur ou mineur. Mais on n'est pas gentil, donc on ne le fait pas. Voilà, ça conclut nos cinq exemples d'introduction à la néo-save. Ce sont des plans que vous pouvez replacer à peu près partout en réalité, qui vont fonctionner sur tous les accords majeurs sept, mineurs, qui comportent ou non une neuvième majeure, etc. Ce qui va vous permettre déjà d'encadrer un peu plus vos accords, de leur donner un peu plus de jeu, sortir des power chords habituels, et puis avoir un petit peu de richesse et d'ouverture dans ce domaine-là du jeu d'accord qui est vachement intéressant finalement, et qui vous permettra même en solo, d'ailleurs en chorus, de ressortir des phrases vachement plus intéressantes et qui tiennent compte de l'harmonie qu'il y a derrière. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada